Yoho divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de mes lectures pour 2024 et comment je vais m'organiser etc parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte donc pour cette année 2024 j'ai décidé de me concentrer principalement sur ma pile à lire mais pas que donc je t'explique en fait je vais me concentrer uniquement sur les mangas qui sont disponibles dans ma pile à lire histoire de la faire baisser quand même moins de moitié c'est ce que j'aimerais vraiment actuellement pour ce qui est la pile à lire normale et bien entendu la pile à lire Halloween et donc je vais me concentrer sur ça ma pile à lire plus les mangas venant de maisons d'édition avec qui je suis en collaboration donc je vais te faire un cap de toutes les maisons d'édition que je consomme et avec qui je travaille ou pas on va prendre les éditions Pika parce que c'est clair et net je le serai jamais je pense mais donc les éditions Pika on va dire qu'ils vont sortir une nouvelle série dans l'année 2024 ben je vais pas m'interdire d'acheter mais je vais limiter au maximum ma consommation de titres par exemple venant des éditions Pika parce que tout simplement je ne suis pas en collaboration avec eux et que j'ai déjà beaucoup de titres dans ma pile à lire donc pourquoi acheter une nouvelle série tu vois et vu que honnêtement je suis presque à la moitié au niveau des maisons d'édition avec qui je bosse et celles avec qui je ne bosse pas ben je me dis que au moins ça me permet déjà donc de filtrer de moitié au niveau des sorties parce que maintenant alors quand j'ai commencé le manga on devait avoir à peu près une centaine de mangas qui sortaient par mois maintenant on est à peu près dans les 250 je ne peux clairement pas suivre il y a bien entendu des maisons d'édition aussi que je ne consomme absolument pas mais il y a aussi le fait que ben ma pile à lire elle est quand même assez importante et que ben j'aimerais bien aussi lire ce que je possède et sans que du coup je sois dans une vision où quand je vais le lire ça sera pile au moment où où il n'y aura plus du tout la série de disponibles à acheter donc ben je vais me concentrer donc principalement vraiment sur ces séries là et pour ce qui est des nouveautés je ne présenterai que les maisons d'édition avec qui je travaille voilà alors je vais rappeler aussi comment je fonctionne vite fait au niveau des collabs etc pour que tu puisses un petit peu situer pour ceux qui n'auraient pas vu ma vieille vidéo où j'explique justement qu'est-ce que ça fait d'être en collab avec moi donc je vais te relier à les maisons d'édition c'est pas par ordre alphabétique mais par ordre en fait de ce qui est présent dans mes étagères donc les éditions Anna pour les yaoi je suis en collab avec eux les éditions Daifu je ne suis pas en collab avec eux ou disons que je suis en collab mais ils me contattent que si c'est des titres qu'ils veulent réellement mettre en avant et pas toutes les sorties en fait ensuite les éditions Akata ça je pense que tu le sais je suis en collab avec eux les éditions Crunchyroll les éditions Kiyoun, Kana, Delcourt, Kurokawa, Pika, Soleil et Glena voilà les éditions Nobi Nobi je ne suis pas en collab avec eux mais les Kodomo ne sont pas concernés par ça tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de Kodomo qui sortent et j'aime bien les présenter donc j'achèterai uniquement vraiment ceux qui m'intéressent une voix de plus mais voilà Nobi Nobi pour ce qui est des Kodomo pur ils ne seront pas concernés mais par contre pour un manga comme Horimiya s'il y avait une saison 2 de Horimiya bah j'attendrai ensuite les éditions Meyan je suis en collab avec eux les éditions Nabhan eux par contre c'est une grosse exception à toute cette histoire parce que les éditions Nabhan j'ai eu un giga coup de coeur vraiment pour les deux personnes qui gèrent cette maison d'édition c'est une petite maison d'édition qui a besoin de visibilité aussi et donc j'ai décidé que je les considérais comme si j'étais en collab avec eux donc ils sont sous ma protection ce qui veut dire que dès qu'il y a un petit qui sort bah en tout cas pour eux j'essaie d'acheter le G1 ou le plus tôt possible deuxièmement je considère que j'agis avec leur bouquin de la même façon que si j'étais en collab avec eux voilà et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire donc eux par contre je continuerai de les consommer on va dire c'est comme si j'étais en collab avec eux même si c'est d'ici on n'a pas non bien expliqué qu'ils ne faisaient pas de collaboration parce qu'ils sont une trop petite maison d'édition mais j'aime leur titre, j'aime ce qu'ils proposent j'aime les personnes derrière j'ai envie de les aider ensuite on a les éditions Noé V Graphics j'ai été en collab avec eux uniquement pour Veil les deux premiers tomes et après ils m'ont dégagé de leur liste en disant que je n'étais pas suffisamment professionnelle mais ne m'ont jamais expliqué le pourquoi et comment voilà les éditions Malabouk je suis en collab avec eux du coup depuis novembre et je tiens à préciser qu'en janvier il y aura une vidéo extrêmement gage achète ou pas avec les 8 titres des éditions Malabouk qui peuvent potentiellement m'intéresser comme ça on saura déjà ce qui m'intéresse dans leur titre qui existe déjà et ce que je pourrais potentiellement leur demander ou pas en titre ensuite on a les éditions Omake Manga où je ne suis pas en collab avec eux on a les éditions Panini je ne suis pas en collab avec eux on a les éditions Nasca et je suis en collab avec eux depuis du coup octobre 2022 voilà je vous le place on a les éditions Comikou où je ne suis pas en collab avec eux on a les éditions Vega Dupuis je ne l'aurais pas demandé parce que toutes les autres maisons d'édition je leur ai envoyé un mail en fait toutes les maisons d'édition que je consommais je leur ai envoyé un mail en octobre pour demander si je pouvais être en collab avec eux ou pas pour savoir du coup dans quoi je me dirigeais pour 2024 les éditions Mao j'ai eu un petit souci alors je le dis clairement c'est pas dit méchamment mais j'ai eu un petit souci avec eux c'est à dire que j'ai contacté Mao on m'a dit oui bah tiens voilà l'adresse mail à qui contacter sauf que la personne de l'adresse mail m'a dit non je ne travaille plus pour Mao donc je te donne une autre adresse et cette adresse ne m'a jamais répondu voilà voilà où j'en suis donc je vais recontacter avant la fin de l'année parce que moi le jour où je filme on est le 15 décembre et donc je vais essayer de les recontacter d'ici la fin de l'année pour savoir ce qu'on fait ou pas est-ce qu'on bosse ensemble ou pas étant donné qu'il y avait quand même quelques titres si tu te rappelles j'ai fait une vidéo extrêmement gage j'achète ou pas justement avec eux où il y avait quand même quelques titres qui pouvaient potentiellement m'intéresser donc on verra bien ce que ça donne pour ce qui est des éditions du coup après Hot Manga je suis normalement en collab avec eux mais je redis que depuis Mariko le tome 2 et le mois où il y avait du coup aussi le livre de conseil en 3 tomes j'ai eu que le tome 1 donc j'ai eu je crois le colis de juin ou de juillet et depuis je n'ai rien eu alors que je sais qu'il y a eu des sorties voilà pour ce qui est des éditions Nihon Niba je ne sais pas s'ils font des collab ou pas et je ne sais pas par où est qu'on datait mais j'envisage de voir si je peux et il y a aussi les éditions Dynamite avec leur collection Seiko je ne sais pas non plus par où passer et où aller pour les contacter mais j'aimerais bien bosser avec eux parce que ça reste des hentai et que donc du coup bah j'en consomme donc voilà après tout ce qui est hentai si je suis dans une période où j'ai plus rien par exemple de Hot Manga ça m'arrivera sûrement d'acheter mais ça reste pas des priorités voilà je pense que je n'ai pas oublié les maisons d'édition que je consomme parce que d'Oki Doki je ne les consomme pas et ou presque pas et donc bah voilà ils ne sont pas concernés enfin ils sont comme tout le monde en fait comme si c'était une maison d'édition qui ne bossait pas avec moi donc voilà donc pour je rappelle je vais juste redire les maisons d'édition avec qui je bosse et je vais les afficher autour de moi comme ça ça sera plus visuel Anna Akata du coup Meyan on va dire Naban Manabook Nazca du coup Hot Manga à voir du coup pour les éditions Mao et j'ai oublié de te préciser mais bien entendu 2024 on fera sûrement l'année avec aussi les Wet Toon de l'application Ono et je resterai pour l'instant que sur l'application Ono parce qu'ils ont déjà pas mal de titres qui peuvent m'intéresser pas mal de choses variées et que je me vois pas non plus partir sur 36 000 plateformes et être complètement perdue ne plus savoir quoi vous dire ou quoi vous faire parce que je trouve que c'est quand même un monde à part qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup déjà de séries disponibles sur Ono je crois si j'ai bien vu qu'il y avait plus d'une centaine de séries voire peut-être 100 par catégorie j'ai pas trop trop cherché à vérifier vraiment précisément je leur demanderai le chiffre précis donc tu verras donc forcément je me vois pas non plus pour l'instant aller sur une autre application après si une autre application de Webtoon me contate me dit comme Ono on te propose tant de points et ça te fait tant de séries et que c'est de temps en temps par exemple pour présenter une ou deux séries à droite à gauche pourquoi pas mais sinon j'adore aussi la discussion que j'ai à côté sur le côté du coup en dehors de la collab mais vraiment à discuter avec la personne qui gère Instagram qui est vraiment une crème je l'adore j'aimerais bien savoir à quoi cette personne ressemble et la rencontrer en vrai parce que vraiment je l'adore on a des titres qui sont très très drôles donc voilà mais c'est tout donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et j'espère au moins que tu auras compris du coup comment je vise de faire et de voir les choses pour 2024 je tiens à préciser que tous les titres qui m'intéressent et que je n'achèterai pas seront potentiellement mis dans ma liste pour mon calendrier de l'avant et de l'après de 2024 et il se peut aussi qu'il y ait quelques craquages et exceptions à droite et à gauche je veux dire à un moment donné tu me proposes une autre série style le pers-neige voilà ou une autre série comme Mister Malo Melo Blue Malo Blue je ne sais plus comment on prononce des éditions Glénard bien entendu que je vais craquer ça c'est sûr mais je vais vraiment limiter au maximum du coup ma consommation en ce qui concerne les maisons d'édition et qui je ne travaille pas je tiens à me préciser aussi au cas où en ce qui concerne comment je fonctionne avec les maisons d'édition il y a des titres comme par exemple si nous étions adultes ou Consonne la tempête je suis encore là-bas avec les éditions à Kata mais en fait j'ai des doutes du fait de savoir si je vais réellement aimer ou pas la série je ne demande pas à la maison d'édition dans ces cas-là le titre je me l'achète moi-même j'essaie de le trouver de préférence en occasion pour éviter de me casser trop la tronche mais je ne demande pas un titre si j'ai pas déjà des souvent je lis des extraits etc et si je ne me dis pas celui-là il est potentiel il y a des potentielles chances que je l'aime réellement la preuve je précise au cas où mais je me suis amusée à regarder par exemple chez les éditions Mayan oui je suis en collab avec eux mais ne me dites jamais vraiment ne me dites jamais que j'abuse par exemple au niveau des titres de chez Mayan parce que je ne consomme que 40% des titres qu'ils proposent c'est-à-dire qu'il y a 60% des titres de chez Mayan où je ne passe pas le cap de me dire lui je le veux dans ma collection c'est un il y a un pourcentage je ne sais pas de combien pour Agatha mais voilà c'est pour donner une idée ou n'oublions pas que par exemple chez les éditions Anna quand il faisait juste un mois sur deux et que c'était 10 volumes par mois j'ai jamais demandé les 10 volumes parce que souvent ça tournait autour de 5 à 6 séries qui m'intéressaient réellement donc voilà je tiens vraiment à préciser tout ça que tu sois vraiment que tu aies toutes les bases etc et je t'invite donc à aller voir dans la barre d'infos je te mettrai la vidéo où j'explique comment fonctionnent les collabs même si j'ai changé quelques petits détails mais ça reste à peu près la même chose et si jamais tu as une question n'hésite pas à la mettre en commentaire ça m'a fait très plaisir d'y répondre cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu j'espère t'auras réussi à comprendre ma vision des choses et que tu comprendras du coup mon objectif alors après je ne dis pas non plus que je ne lirai pas ou je ne présenterai pas aucune nouveauté parce qu'il se peut qu'il y a certaines où on peut trouver longtemps l'avance avant que la série soit sortie en France la série en numérique et c'est déjà arrivé que je lise par exemple comme Blue Box le tome 1 en numérique avant sa sortie pour pouvoir savoir si j'allais l'acheter ou pas et aussi en parler voilà sur ce donc la vidéo est enfin terminée à bientôt et n'oublie pas du coup de t'abonner c'est rapide, gratis et on ferait extrêmement plaisir pense à me rejoindre un peu partout parce que je suis sur absolument tous les réseaux techniquement